Les 15 ans de lait de vache, pour y être quasiment depuis le début, ça m'évoque une aventure humaine, juste extraordinaire. On n'est partis pas très nombreux et depuis le cercle, la famille, les parties prenantes, comme on dit, n'ont fait que grandir. 15 ans, c'est 15 ans d'engagement, puisqu'on a vraiment fait grandir lait de vache, à la fois en termes de taille et surtout en termes d'engagement, en termes de consistance. Je suis hyper fière de voir qu'on fête une 15e bougie et surtout de voir l'ensemble des réalisations qu'on a pu mettre en place et qui va de plus en plus vers la bonne direction, j'ai l'impression. Les 15 ans, ça m'évoque pas mal de choses en réalité, comme ça fait 7, bientôt 8 ans que je suis là. D'abord, pour moi, j'ai une manière de compter finalement le temps passé chez les deux vaches en nombre de producteurs partenaires. C'est-à-dire que c'était mon métier, c'était ce que je faisais en arrivant dans l'équipe et en l'occurrence, on travaillait avec 14 producteurs en Normandie. Et je regarde, là, au bout de maintenant, au bout de 8 ans, la marque est grandissant, nos conversions portant leurs fruits, on travaille avec une cinquantaine d'éleveurs. J'ai pu observer 15 ans d'engagement, 15 ans de gens qui ont travaillé derrière la marque, 15 ans de bons moments, 15 ans d'accomplissement, de moments où les deux vaches ont vraiment été en avance par rapport au marché. Et du coup, c'est ça qu'on célèbre, je pense, aujourd'hui. Alors pour moi, les 15 ans, c'est un sacré anniversaire, parce que je suis arrivée justement pour les 10 ans de la marque. Donc c'était un moment très festif où, justement, il y avait un nouveau site internet qui était lancé, totalement relooké. Et là, 5 ans plus tard, on fête à nouveau un nouvel anniversaire symbolique, qui est celui des 15 ans. Et pour moi, avec encore un nouveau site internet. Donc c'est vrai que ces anniversaires, de mon point de vue digital, ça marque un renouveau de la visibilité qui est donnée à la marque sur internet. 15 ans, pour moi, ça m'inspire tout d'abord deux fois plus d'excellentes recettes, puisqu'aujourd'hui, on a 30 recettes au sein du portefeuille qui sont hyper gourmandes. C'est aussi 15 ans d'engagement, de passion et de rencontres. Moi, c'est surtout aussi les rencontres qui m'ont marquée au sein de cette équipe. Dans la grande famille de l'édovage, il y a des éleveurs. Il y a bien sûr l'équipe, les salariés, les prérimios. Il y a des clients, il y a des consommateurs, il y a des fournisseurs. C'est ça, la famille des prérimios. C'est une famille qui a énormément d'impact sur le territoire normand, puisqu'on a accompagné une cinquantaine d'éleveurs à se convertir à la bio. Et ces 50 éleveurs, ils travaillent autour des usines. Dans cette famille, on a bien sûr les gens qui nous achètent, qui nous aiment et qui nous suivent depuis des années. Et on a vraiment à cœur de leur proposer toujours les meilleurs produits possibles. Rejoindre l'édovage, c'est rejoindre une dynamique d'équipe. Et surtout, une équipe qui est comme une famille, comme un troupeau, où j'ai noué des liens et je noue des liens avec des personnes qui sont chacune uniques et qui ont chacune des expertises métiers et des personnalités différentes. C'est beaucoup de bienveillance. Et en même temps, tout le monde prend ses actions et agit comme si l'édovage, c'était sa propre boîte. Et du coup, je pense que c'est ça qui rend les choses intéressantes. On a moins de hiérarchie, parce que tout le monde prend ses décisions en conscience pour aller de l'avant. On est tous un peu avec nos objectifs, nos motivations, notre envie de changer le monde. L'édovage, pour moi, c'est tout d'abord une aventure humaine. Et je pense qu'un de mes meilleurs souvenirs, c'est tous les moments d'équipe qu'on a eu l'occasion de faire ensemble, des moments de célébration. Évidemment, les meilleurs moments pour moi, ils sont liés aux hommes, c'est-à-dire les rencontres. Les rencontres inspirantes, les rencontres qui changent le destin personnel ou collectif d'une entreprise comme celle-ci. C'est vraiment important pour nous de prendre soin de nos éleveurs grâce à l'équitable et de prendre soin des animaux grâce à toute la démarche de bien-être animal et les audits et l'accompagnement qu'on a mis en place dans les exploitations. Donc c'est beaucoup de fierté et depuis que je suis là, c'est beaucoup d'humilité. Pour moi, j'apprends beaucoup des producteurs et je suis juste hyper fière de travailler avec eux au quotidien parce qu'ils m'apportent beaucoup. On arrive à embarquer tout un écosystème derrière ce projet. On arrive à faire adhérer le consommateur et c'est comme ça que tout un écosystème va de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Les Deux Vaches pour la suite ? C'est de continuer à se développer en prenant soin des hommes qui sont derrière elle et qui poussent ces Deux Vaches depuis 15 ans avec beaucoup d'engagement, beaucoup de soin et beaucoup de joie, j'espère. Pour rester sur la métaphore de la famille, il faut souhaiter qu'elles s'agrandissent parce qu'en s'agrandissant, ça veut dire que notre impact est toujours plus important, qu'on touche de plus en plus de personnes et c'est bien ça l'enjeu des 15 années qui viennent. Mon souhait, c'est qu'on continue à aller encore plus loin sur tous les projets qu'on peut mener, notamment évidemment sur la partie agricole. On a fait plein de choses mais il nous reste encore énormément de choses à faire et que quand on achètera un yaourt Les Deux Vaches, on saura encore plus que ce n'est pas juste un yaourt biologique mais c'est un yaourt qui prend soin plus de l'homme, plus de la planète et plus de l'animal que certainement d'autres producteurs. C'est une marque toujours plus engagée, qui affirme de plus en plus son côté militant, qui va toujours plus loin dans ses engagements en essayant vraiment de s'améliorer à tous les niveaux. Donc c'est faire me, faire toujours me et ensemble.